Un plan de déstabilisation visant à l'Algérie le jour de l'an Hamazik Desjoué. Irak et législative, Karim Tabou sort de son long silence. Feu vers des Émiratis pour l'extradition d'Houl de Kadour. Un plan de déstabilisation visant à l'Algérie le jour de l'an Hamazik Desjoué. L'Algérie a échappé la semaine dernière à une tentative de déstabilisation menée à partir de la Libye en grande partie grâce à des renseignements fournis par les services secrets tunisiens. A en croire le quotidien arabophone tunisien Al-Jarida, qui rapporte l'information, cette déstabilisation avortée a consisté à provoquer des soulèvements dans la plupart des régions berbérophones d'Algérie, l'idée étant de plonger le pays dans une instabilité durable. Al-Jarida explique que ce plan devait être exécuté par des éléments armés de plusieurs nationalités, mais dont la plupart sont originaires d'une région berbérophone de Libye. Ce groupe serait dirigé par un Algérien. Le média tunisien, que des sources d'Algérie patriotique présentent comme étant bien informée et proche de certains cercles sécuritaires tunisiens, ne dit cependant rien sur les réels commanditaires de ce plan machiavélique. Toujours selon Al-Jarida, ce plan de déstabilisation prévoyait également de fournir une aide militaire et logistique aux groupes terroristes armés se faisant appeler Mouvement des fils du Sahara pour la justice islamique, afin de lui permettre de réaliser son projet de séparer le Sahara du reste de l'Algérie. D'après le journal tunisien, une partie des armes destinées à ce mouvement proviendraient de stocks d'armes destinées à des milices libyennes et acheminées en Libye via le Soudan. Le journal révèle que les personnes chargées de déstabiliser l'Algérie et qui devaient entrer en action le jour des festivités du nouvel an à Mazig ont toutes été neutralisées en Libye, précisant que le gouvernement libyen d'Union Nationale a aussi contribué au succès de l'opération. Aucun des assaillants n'a pu mettre le pied en Algérie. Al-Jarida précise, à ce propos, que c'est justement pour faire le point sur cette affaire que le ministre tunisien de l'Intérieur, Lhotf Ibrahim, s'est déplacé dimanche dernier à Alger. Une affaire qui coïncide avec l'élimination, mardi dernier à Séba, du terroriste Abdeslam Tarmoun, qui était justement à la tête du Mouvement des fils du Sahara pour la justice islamique. Âgé de 49 ans, Abdeslam Tarmoun était impliqué dans plusieurs attaques terroristes contre des sites militaires et sécuritaires situés dans le sud algérien entre 2007 et 2014. Ce mouvement aurait cessé toute activité armée en 2015 et certains de ses membres se seraient rendus à l'armée en 2016. D'autres ont fui en Libye, dont justement Abdeslam Tarmoun. Irak et législative, Karim Tabou sort de son long silence. Depuis son placement en contrôle judiciaire en avril dernier, l'opposant politique Karim Tabou a disparu de la scène médiatique, mais aujourd'hui il a décidé de sortir de son silence pour s'exprimer sur les derniers développements de la situation politique en Algérie. Au lendemain des résultats des législatives 2021, Karim Tabou a livré, dans une contribution sur sa page Facebook, son analyse sur la situation politique actuelle, ainsi que le déroulement du scrutin législatif. J'adresse mes vives révérences à l'ensemble des Algériens qui ont défié la peur et rejeté le scrutin du 12 juin. Ce scrutin fut un échec patent et un véritable affront pour les tenants du pouvoir. Mis à part, une minorité constituée d'engences de politicards au calcul bas, la majorité des Algériens a fait preuve de maturité politique en infligeant une bonne leçon aux vrais décideurs du pays, a-t-il écrit. Commentant les résultats des législatives, Karim Tabou a estimé que les complices de l'ère Bouteflika sont de retour, faisant référence aux RND et FLN, qui ont raflé plus de 160 sièges au nouveau Parlement. Il s'agit d'une fausse élection, une vraie mascarade. L'intention était de faire semblant de tout bouger, pour que tout reste en place. C'est la consécration pleine et entière de la contre-quota, plan de contre-attaque, promise par les locataires d'El Mouradia, a-t-il ajouté. Évoquant la dernière vague de répression contre le Irak ayant fait grimper le nombre de détenus d'opinion à plus de 200, Karim Tabou a appelé à la mobilisation de tous pour la mise en place d'un cadre de travail consacré exclusivement à la protection des libertés. Plus de deux mois après son arrestation et sa libération sous caution à Dubaï, feu vert des Émiratis pour l'extradition d'Ulde Kadour. Le feu vert pour l'extradition de l'ancien PDG de Sonatrak, Abdelmoumen Ulde Kadour, a été donné par les autorités émiratis à la justice algérienne. Faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international, Ulde Kadour a été arrêté le 20 mars dernier lors de son escale à l'aéroport de Dubaï, où il a été maintenu en garde à vue, puis relâché sous caution et interdit de quitter le territoire. Les négociations se poursuivent toujours pour l'extradition de près d'une dizaine d'autres Algériens faisant l'objet de mandats d'arrêt. En transitant par l'aéroport de Dubaï, capitale émiratie, l'ancien PDG de Sonatrak, Abdelmoumen Ulde Kadour, n'a certainement pas pensé une minute au fait qu'il puisse être rattrapé par le mandat d'arrêt international lancé contre lui au début de l'année en cours par la justice algérienne, dans le cadre d'au moins deux affaires de malversation et de corruption, à BRC et à la raffinerie Augusta, en Italie, et pendante au niveau du pôle pénal économique et financier d'Alger. En cette journée du 20 mars 2021, il quitte la France, où il détient de nombreux biens immobiliers, avec les membres de sa famille, pour rejoindre le sultanat d'Omane, pour une conférence, en transitant par Dubaï, la capitale émiratie. Lors de cette escale et au moment où il passait par le contrôle aux frontières, des policiers lui demandent de les suivre. Son nom était déjà sur la liste des personnes faisant l'objet d'une notice rouge, c'est-à-dire à rechercher et à arrêter par Interpol, que l'Algérie avait lancé à son encontre. Depuis octobre 2007, l'Algérie et les Émirats sont liés par une convention d'entraide judiciaire, facilitant ainsi la procédure d'extradition entre les deux pays. Les négociations engagées Après son interpellation, Hould Kadour a passé la nuit en garde à vue, au niveau de l'aéroport, avant que son fils, alerté, ne fasse appel à des avocats, qui lui obtiennent une libération sous caution, moins de 48 heures plus tard, mais avec une interdiction de quitter le territoire émirati et le retrait de son passeport. Un délai de 30 jours renouvelables est donné à l'Algérie pour préparer le dossier judiciaire et le défendre. Les négociations sont alors engagées non seulement sur le plan judiciaire, pour obtenir l'extradition d'une dizaine d'autres Algériens recherchés et qui vivent sur le sol des Émirats, mais aussi celles d'Hould Kadour, qui bénéficient, nous dit-on, de puissants appuis, en raison de son statut de conseiller auprès du royaume homanais, mais aussi à Doha, au Qatar. Sur le plan judiciaire, le dossier était ficelé et rien n'empêchait son extradition. Mais, dans ce genre de dossier, même s'il existe des conventions bilatérales d'extradition, le volet politique pèse énormément et surtout nécessite du temps. Il y a quelques semaines, l'accord de principe pour le transfert en Algérie de l'ancien PDG de Sonatrac et de la dizaine d'autres Algériens faisant l'objet de mandats d'arrêt internationaux et se trouvant sur le sol émirati a été donné. Néanmoins, nous dit-on, l'exécution de cette extradition reste tributaire de l'ouverture des frontières aériennes. Cela prendra du temps. Bloqué sur le sol émirati En attendant, Hould Kadour restera bloqué sur le sol émirati, étant donné qu'il est sans passeport et qu'il lui est interdit de passer les frontières. Depuis son limogéage au mois d'avril 2019, au moment où la contestation populaire contre le régime était à son paroxysme, Hould Kadour s'est installé en France, où lui, ses enfants et son épouse ont acquis de nombreux biens immobiliers d'une valeur de plus de 3,3 millions d'euros dans les quartiers huppés de la capitale. Son nom est vite cité dans le scandale du rachat en 2018, par Sonatrac, de la raffinerie Augusta, en Italie, auprès du groupe ExxonMobil, pour un montant de plus de 720 millions de dollars. Un montant jugé très excessif pour une raffinerie vieille de 70 ans, qui a poussé la compagnie à s'endetter pour un montant de 250 millions de dollars, dont 100 millions uniquement, pour maintenir la raffinerie en état de marche. L'enquête judiciaire lève le voile sur de nombreuses anomalies et aboutit, dans un premier temps, à la mise sous mandat de dépôt d'Amad Mezidi, ancien vice-président des finances à Sonatrac, signataire du contrat, qui tout au long de l'instruction cite le nom de Abdelmou Menoud Kadour, alors PDG, et dont il était conseillé. La deuxième affaire concerne les nombreux marchés de gré à gré octroyés, dans des conditions suspicieuses à BRC, Brown Androut Condor, une joint-venture entre le groupe Sonatrac et une des filiales de Aliburton, de droit algérien, dirigée par Oul Kadour. C'est en 2006 que le tribunal de Bir Mourad Raïs s'est saisi de ce scandale et a auditionné de nombreux hauts responsables des institutions ayant contracté des marchés avec BRC. L'instruction a levé le voile sur des opérations de surfacturation, avec les ministères de l'énergie, de la défense nationale, de l'hydraulique, des travaux publics, etc., mais aussi sur cet édifiant exemple de la réalisation par BRC, pour plus de 40 milliards de centimes, des deux tours abritant les sièges du ministère de l'énergie. Mais l'enquête fut étouffée, BRC dissoute, et Oul de Kadour tombe dans le filet des services de renseignement militaire pour une affaire de divulgation d'informations classées secret défense, qui lui a valu, le 26 novembre 2007, une condamnation de 30 mois de réclusion criminelle, prononcée par le tribunal militaire de Blida. En 2009, et après 26 mois de détention, il quitte la prison, sur intervention de la présidence. Il disparaît des radars pendant des années, jusqu'à ce que Boutefica lui confie, en mars 2017, les reines de Sonatrak. 23 mois plus tard, et à la faveur de la contestation populaire, il est débarqué de son poste, pour reprendre ses affaires, devenues encore plus importantes qu'avant.